Bonjour à toutes et à tous, je suis Yves Lotrionner, le directeur régional de l'ADEME et je vous souhaite la bienvenue à ce second séminaire décryptage qui aujourd'hui porte sur le tri et la valorisation des biodéchets alimentaires. Je vous rappelle que ces décryptages, on les a mis en place depuis cette année qui sont destinés à répondre à vos besoins d'informations dans les territoires, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez des choses que vous pensez qu'on peut améliorer ou s'il y a des thématiques que vous souhaitez qu'on aborde. Le sujet du jour, qu'on aura le plaisir de co-animer avec nos collègues de la région, que je remercie et que je salue pour leur contribution et pour leur participation, porte donc je l'ai dit sur le tri et la valorisation des biodéchets alimentaires. Avant de passer la parole à Alice, juste pour vous dire que vous êtes une petite centaine déjà connectée, donc pour les questions, on a coupé les micros et je vous invite à poser les questions dans le fil de la conversation, on les traitera le moment venu. Voilà, je vous remercie encore de votre présence et Alice, je pense que c'est toi qui prends le relais. Tout à fait, merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on va commencer par une première partie d'une trentaine de minutes de présentation, donc sur le fonds vert, puis sur les aides complémentaires de la région et ça sera suivi d'un temps de questions et de réponses à vos interrogations. Donc le fonds vert, c'est un fonds qui a été mis en place dans le cadre du dispositif France-Nation verte. Cela représente sur l'ensemble du territoire français 2 milliards d'euros de crédits qui sont déconcentrés au niveau des préfets et qui sont vraiment destinés en premier lieu aux collectivités et afin d'accélérer la transition écologique sur les territoires. Donc dans ce fonds, 13 mesures sont déclinées en trois axes, peuvent être, rentrent dans le fonds. Donc les axes sont la performance environnementale, l'adaptation du territoire au changement climatique et le troisième, l'amélioration du cadre de vie. Pour candidater à ce fonds, les dossiers doivent être déposés sur la sur la plateforme aide territoire. Et comme je l'ai dit, un objectif d'ambition en termes d'impact environnemental des projets. Concernant au niveau de la région PACA, donc les 13 mesures du dispositif national ont forcément été reprises et cela correspond à une enveloppe de près de 157 millions d'euros. Donc ces mesures, il y a des mesures qui sont dites départementales, c'est-à-dire que la décision d'attribution des subventions est prise par le préfet de département et cela concerne dix mesures. Et à côté de ça, il y a trois mesures qui sont des mesures dites régionales avec une décision d'attribution qui relève du préfet de région, après consultation des préfets de département. Côté instruction, différents services de l'État ou opérateurs de l'État ou la banque de territoire peuvent intervenir et poursuivre ce dispositif, un comité de pilotage qui se réunira à minima deux fois par an et mis en place en PACA. Donc ici, vous voyez les 13 axes, les 13 thématiques regroupés en trois axes qui ont été définis dans ce dispositif. Et en rouge, les trois mesures régionales. Donc le renforcement du tri à la source et la valorisation des biodéchets, le recyclage foncier et l'accompagnement de la stratégie nationale biodiversité 2030. Donc aujourd'hui, on va vraiment focaliser sur le tri à la source et la valorisation. Donc la mesure régionale est la première mesure du fond. Donc, comme je vous le disais, c'est une mesure régionale. Donc la décision revient au préfet de région et pour cette mesure, la coordination de l'instruction est effectuée par l'ADEME. Pour les porteurs, il s'agit de déposer le dossier sur démarche-simplifié.fr. Une fois ce dossier déposé, un comité d'instruction, donc composé du conseil régional et de l'ADEME, étudie le dossier. Pour certains projets particuliers, notamment les dossiers d'investissement d'infrastructures de traitement des biodéchets, le comité technique d'instruction pourrait être amené à consulter des services comme l'ADREAL et l'ADDT pour avoir des informations sur les démarches administratives relevantes de ces installations. Donc une fois que le comité a instruit le dossier, les préfectures de départements sont consultées sur la proposition de subvention qui sort du comité technique et un comité de programmation se tient. Et c'est ensuite à l'issue de ce comité de programmation que le préfet de région validera ou pas la position du comité de programmation. En parallèle, alors une fois que tout le procès d'institut administratif est fait, si votre dossier est retenu, la contractualisation de l'aide est effectuée par l'ADEME et le suivi du projet, qui peut durer 2-3 ans, est également fait par l'ADEME. Et en parallèle, puisque la région a été associée dès le départ à l'instruction du projet, si votre projet peut être traité par la région, vous serez informé et vous pourrez être informé pour déposer un dépôt, un dossier sur la plateforme en ligne de la région. Donc concrètement, quels sont les types de projets qui sont aidés ? Donc il y a deux types de projets. Le premier, c'est aider les EPCI, donc les intercommunalités qui ont en charge la gestion des déchets des ménages, à trier ces biodéchets alimentaires de la poubelle grise, en fait, à sortir les biodéchets de la poubelle grise. Donc la cible vraiment de cet axe, ce sont les EPCI à compétence, prévention et collecte des déchets des ménages. Et le type de projet qui peut être aidé, c'est soit une étude préalable à l'instauration d'un dispositif de tri, soit carrément les investissements pour déployer le tri sur le territoire, et forcément les actions nécessaires de communication et d'animation pour favoriser le changement de comportement des citoyens associés. Les second types de projets qui peuvent être aidés, c'est le déploiement d'installations de traitements de biodéchets alimentaires acceptant les sous-produits animaux de catégorie 3, donc les biodéchets alimentaires carnés. Donc l'objectif, c'est de déployer, développer sur le territoire des installations de traitement. Donc la cible, ce sont les établissements publics locaux, donc des SEM et des SPL, ou des prestateurs non producteurs de biodéchets. On reste sur des installations vraiment recevant des biodéchets alimentaires des ménages, et on peut aider ces projets en stade d'études ou d'investissement. Et dans ce volet, effectivement, il y a les installations de compos... Alors plus précisément, ça concerne les installations de déconditionnement des biodéchets, d'hygiénisation, de désemballage, de compostage ou de méthanisation des biodéchets des ménages. Ici, un slide, je ne vais pas trop revenir dans le détail, mais c'est pour vous présenter les taux d'aide. Donc pour les études, on est en taux d'aide maximal à 70 %. Pour la gestion de proximité des biodéchets des ménages, la gestion de proximité, c'est le compostage, donc le compostage individuel ou le compostage partagé. Donc là, on est en investissement à 55 %. Et pour les aides d'animation et de communication pour que le citoyen adhère vraiment à ce compostage, à ce geste de tri, on est sur des montants pouvant aller jusqu'à 70 %. Pour la mise en place d'une collecte, donc porte-à-porte ou point d'apport volontaire sur un territoire, c'est un forfait de 10 euros par habitant, ou enfin plafonné à 55 % des dépenses éligibles. Voilà. Et ensuite, pour les installations de traitement, donc hors phase étude, où on est aussi à 70 %. Donc sur les investissements, on a des taux d'aide d'intervention maximale de 55 % pour les installations de compostage et de 45 % pour les installations de méthanisation. Donc là, nous avons souhaité d'ores et déjà présenter des réponses aux questions qu'on a déjà eues, voilà, pour éviter, pour déjà évincer quelques questions de la deuxième partie de la présentation. Donc, ce qui est important, c'est déjà de bien joindre les volets techniques et les volets financiers qui sont en ligne sur des marches simplifiées. Il faut les compléter et nous les fournir. Ensuite, si vous avez à la fois un projet de tri des biodéchets et un projet de valorisation des biodéchets, il est préférable vraiment pour l'instruction de faire deux dossiers différents. Une autre remarque générale, puisque ce sont des dossiers qui sont étudiés conjointement par l'ADEME et la région, on vous demande dans le plan de financement, plutôt que d'essayer d'évaluer la part de chaque organisme, donc État ou région, sur le projet, de cumuler sur une seule case, donc là, plutôt la case État, vu qu'on est sur le dispositif fond vert, le montant souhaité, voilà, vous cumulez ce que vous souhaitez auprès des deux institutions, donc État et région. Alors ensuite, plus précisément sur les projets de tri à la source. Donc là, on est sur les projets déposés par les EPCI à compétence gestion des déchets des ménages. Donc, ce qui est important pour nous, pour qu'on puisse instruire plus facilement et pour qu'on évite de vous poser la question a posteriori, c'est dans le volet technique de bien distinguer les actions qui relèvent du compostage individuel, celles qui relèvent du compostage partagé et celles qui relèvent de la collecte séparée. Un nota, les composteurs grutables qui sont mis en place dans certains territoires sont assimilés à de la collecte pour nous. Donc voilà, vous ne les mettez pas dans les actions de compostage, mais vraiment dans les actions de collecte. Donc, pour chacune de ces actions, il faudra préciser en dissociant toutes les actions, le taux de déchets ménagers qui est concerné par la mise en place de composteurs individuels, de composteurs partagés ou de collecte, le tonnage prévisionnel que vous envisagez de détourner par type de dispositif et le nombre d'emplois créés également par type de dispositif. Et en supplément, pour les actions de déploiement de collecte séparée, il est nécessaire de nous préciser le nombre d'habitants desservis par la collecte. Et chose que je n'ai pas précisé, mais que je pourrais préciser dans le diaporama, c'est le nombre d'habitants desservis INSEE et pas DGF. Sur le volet financier, de même, il faut distinguer toutes les lignes budgétaires qui relèvent du compostage individuel, compostage partagé ou collecte séparée. Une question qui revient souvent, c'est lorsqu'on fait des actions d'animation sur le territoire, on fait appel ou on embauche un chargé de mission. Donc, oui, c'est possible. Ce sont des dépenses éligibles dans la mesure où c'est une personne qui n'est pas fonctionnaire. et il nous semble cohérent de considérer une durée de projet de trois ans pour les dépenses relevantes de cet emploi. Et une autre question qui revient souvent, lorsqu'on met en place une collecte séparée de biodéchets, les véhicules de collecte ne sont pas éligibles. Seul le surcoût qui est lié au flux biodéchets, donc c'est par exemple l'étanchéification des bennes peut entrer dans les dépenses éligibles. Maintenant, lorsqu'on est sur un projet de valorisation, quelques points également de vigilance. Donc, il faut vraiment que ces projets de valorisation portent sur des biodéchets des ménages. Donc, ils doivent s'intégrer dans une stratégie territoriale, donc en lien fort avec la collectivité ou les collectivités voisines qui vont par la suite collecter des biodéchets des ménages. Et pour les investissements, donc on n'aide pas un projet de valorisation s'il n'a pas fait l'objet d'une étude préalable. Et donc, nous vous demandons dans votre volet technique de préciser les éléments du... les premiers, les résultats, les phares de l'étude préalable. Et un autre point très important, c'est de disposer du foncier. Un projet d'investissement ne peut pas être aidé si le foncier n'est pas... n'est pas acquis ou loué par le bénéficiaire. Et enfin, donc, pour les volets financiers de ces projets de valorisation, on vous signale que les dépenses de communication et de fonctionnement des installations ne sont pas éligibles. On est vraiment juste sur la construction de l'installation. Je vais passer la parole à Marine Alix de la région pour vous présenter les aides région. Merci Alice. Donc, du coup, les aides régionales sur les biodéchets, c'est celle du cadre d'intervention du service économie circulaire et déchets. Ensuite, Alix parlera des aides à la méthanisation. Là, je vais me concentrer sur le tri à la source et la valorisation des biodéchets par compostage. Donc, tout ça s'inscrit dans le cadre de la planification régionale dont l'objectif est le tri à la source de 40 kg par an et par habitant de biodéchets. Donc, sur le tri à la source, c'est une aide qui s'adresse aux collectivités et aux syndicats ayant la compétence collecte. Les dépenses qui sont éligibles, c'est l'ensemble des dépenses directement liées au projet hors véhicule de collecte. L'achat des composteurs individuels, elle est possible, mais elle ne peut pas constituer la part principale du projet et elle doit s'inscrire dans une stratégie territoriale de la gestion de la matière organique. Donc, le taux d'intervention, il est de 50 % maximum et le niveau d'intervention, il est de 500 000 euros maximum qui peuvent être mobilisables en plusieurs dossiers. En ce qui concerne la valorisation, alors là, ça s'adresse aux acteurs publics et aux acteurs privés qui sont porteurs d'un projet de plateforme par compostage. Donc, on rejoint un petit peu les mêmes dépenses, c'est tout ce qui va être les études de faisabilité et l'ensemble des dépenses d'investissement et d'équipement. Le taux d'intervention, il est toujours de 50 % et le niveau d'intervention de 300 000 euros maximum. Donc, les ressources auxquelles vous pouvez vous référer pour les aides régionales, donc évidemment le site de la région. Il y a aussi beaucoup de ressources et notamment de ressources techniques sur le site de l'Observatoire régional des déchets et le site du Life IP Smart Waste. J'ai aussi rajouté le site pour déposer une demande en ligne. Donc, ce dont il faut bien avoir conscience, c'est qu'une dépense est éligible à partir du moment où le dossier a été déposé à la région. Donc, si vous avez fait votre demande au fond vert et que vos dépenses vont intervenir très rapidement, c'est important de déposer aussi votre dossier à la région rapidement. Voilà. Sinon, une dépense qui aurait été faite avant le dépôt ne serait pas éligible. Et du coup, sur ce qui concerne les aides à la méthanisation, je vais laisser la parole à Alix. Bonjour. Dans un premier temps, je vais vous présenter le consortium Métasynergie. Donc, Métasynergie, c'est l'union des institutionnels et des professionnels de la filière méthanisation au niveau régional. Donc, c'est un dispositif qui est copiloté par la direction régionale de l'ADEME Provençal-Côte d'Azur ainsi que la région, l'ADREAL et l'Agence de l'eau. Il est coanimé par l'EGRS et GRDF et s'appuie sur les relais locaux présents auprès des porteurs et des porteuses de projets sur le territoire, notamment les chambres d'agriculture régionales et GRT-Gaz. Donc, le dispositif Métasynergie a pour rôle de structurer, fédérer et animer la filière méthanisation, d'accompagner et outiller les porteurs de projets, de faire émerger de nouveaux produits de méthanisation sur leur territoire et d'expérimenter, capitaliser et diffuser l'expertise. Donc, je vous ai affiché trois exemples de soutien régional, la formation via des webinaires, des sensibilisations, l'accompagnement des porteurs de projets que je vais vous présenter dans un second temps et des subventions pour les études de faisabilité et à l'investissement via la région et l'ADEME. Donc, tout d'abord, il y a un accompagnement en phase de réflexion qui se fait via la réalisation d'un pré-diagnostic. Donc, il permet de faire différentes simulations pour le dimensionnement du projet. Ce soutien, les projets élevés à ce soutien-là sont les unités de méthanisation agricole, les unités industrielles et les unités de méthanisation territoriale et de collecte séparées de la fraction fermentable des déchets ménagers. Donc, les bénéficiaires sont les agriculteurs, les entreprises, les établissements publics, les collectivités territoriales et les associations. Donc, cette réalisation du pré-diagnostic, elle est gratuite pour le porteur de projet. Il s'agit d'une aide indirecte de la région et je vous conseille vraiment vivement de vous tourner vers Métasynergie dès la phase ID de votre projet de méthanisation car à travers ce pré-diagnostic et tout cet accompagnement, vous pourrez, vous serez sûr que votre projet sera éligible à des aides à la région ainsi qu'à l'ADEME. Donc, il suffit juste de transmettre une charte d'engagement et un questionnaire sur le projet pour pouvoir bénéficier d'un pré-diagnostic. Dans un second temps, la région propose un dispositif d'aide aux études de faisabilité et aux travaux. Donc, les projets éligibles, ce sont les mêmes. Les unités de méthanisation agricole, les unités industrielles, celles territorielles et de collecte séparées de la fraction ferme intensif des déchets ménagers et les stations d'épuration. Les dépenses éligibles pour les études de faisabilité, ce sont toutes les dépenses liées aux études de faisabilité technico-économique. Le cahier des charges doit être conforme à celui développé par le groupe Meta Synergie et le taux d'intervention, c'est jusqu'à 70% lorsque le porteur est public, 50% lorsque le porteur est privé, avec un montant maximum de 15 000 euros par étude de faisabilité. Pour les travaux, c'est à peu près les mêmes types de méthanisation qui sont éligibles. Les dépenses éligibles, ce sera l'ensemble des dépenses directement liées à la production et à la valorisation de gaz renouvelables. Le taux d'intervention, ce sera jusqu'à 20% du coût total de ces dépenses éligibles avec un montant maximum de 750 000 euros par projet. Pour les ressources, vous aurez vraiment le cadre d'intervention régionale pour la production de gaz renouvelables qui est présent sur le site de Meta Synergie. Il y aura tous les critères d'éligibilité pour être sûr que votre projet est dans les clous. Il y a aussi tous les cahiers des charges ainsi qu'un guide qui me paraît vraiment très important à lire. C'est le guide pour comprendre, analyser et agir la méthanisation en région provençée de Côte d'Azur qui est édité tous les ans. Et sur l'ensemble du site, vous aurez les contacts des différents partenaires de Meta Synergie. Merci de votre attention et puis je pense qu'on va passer aux questions. Quelle est la différence entre les mesures régionales et départementales ? C'est ce qui a été présenté dans ce slide-là. Il y a 13 mesures dans le fond vert. Il y en a certaines des régionales et d'autres des départementales. La grosse différence, c'est l'autorité qui prend la décision d'attribuer la subvention. Pour les mesures régionales, c'est le préfet de région. Pour les mesures départementales, c'est le préfet de département. Si vous souhaitez compléter, quelqu'un souhaite compléter ma réponse dans l'organisation, qu'elle n'hésite pas. Donc, ensuite, nous avons une question d'autres structures que les collectivités sont-elles éligibles à cette mesure ? Donc, pour la partie, alors il y a deux axes. Je vais reprendre cette diapo. Donc, on voit bien qu'il y a deux axes. Sur la partie tri à la source des biodéchets, donc sortir les biodéchets des poubelles grises, non, il n'y a que les collectivités qui sont éligibles. Et encore, que les EPCI à compétences, prévention, collecte. Voilà. Je pense avoir répondu à la question. Pour la deuxième partie, effectivement, c'est un peu plus large. À partir du moment où un opérateur qui est fortement en lien avec la collectivité et qui prévoit une installation pour traiter des biodéchets alimentaires des ménages, elle peut être aidée. Une autre question. Est-ce que l'accompagnement à la lutte contre le gaspillage alimentaire en établissement autonome est éligible ? Pas au titre du fond vert. En tout cas, il y a peut-être d'autres dispositifs auprès de l'ADEME ou de la région mobilisables. Donc, côté ADEME, je vous encourage à aller voir le site agirpourlatransition.ademe.fr si Morgane peut le mettre dans le fil de discussion. Et côté région, vous avez peut-être des endroits où on peut aller voir ce qui est finançable au titre du gaspillage alimentaire. Il y a le site de la région sud, mais il n'y a pas d'aide directe pour un projet dans un établissement. On finance éventuellement au titre de l'économie circulaire des projets de réseau à l'échelle d'un territoire. Par contre, le gros axe, pour préciser quand même, l'axe principal sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, il se fait au niveau des plans locaux de prévention sur lesquels on accompagne les collectivités. Effectivement. Alors, une autre question. Est-ce que les installations de réception trimassification de SPAN, ces trois, sont éligibles ? Donc, effectivement, si ces projets concernent des biodéchets alimentaires, des ménages, si le site trie, c'est-à-dire trie 50 % des quantités de biodéchets qui sont apportées sur le site font l'objet d'un tri, au moins 50 %, on peut considérer éligible le projet. Merci. Alors, une autre question. Que sont les enquêtes de pratiques ? Donc, je suppose que c'est ici que c'est écrit. Je ne sais pas. Si, c'est sur la gestion de proximité des biodéchets. c'est surtout pour voir si les composteurs qui ont déjà été distribués par la collectivité sont bien utilisés ou pas. C'est pour savoir d'où part la collectivité au moment où elle va déployer. Est-ce que les ERP, hôtels avec un restaurant et les villages vacants, sont éligibles à ce type d'aide ? Alors, pour le fond vert, on n'aide pas les producteurs de déchets autres que les CPCI. En fait, d'une manière générale, les producteurs de biodéchets qui aujourd'hui produisent plus de 5 tonnes de biodéchets par an sont déjà obligés par le Code de l'environnement de trier et valoriser leurs biodéchets. donc, à ce titre, ils ne peuvent pas être aidés par une aide publique, en tout cas, une aide au niveau de l'ADEME et de l'État. Je pense que c'est une obligation réglementaire, on n'aide pas. Peut-être dans le tourisme durable, il y aura peut-être des choses, mais... Vas-y, Marie. Le cadre d'intervention régionale ne permet pas non plus d'aider les producteurs de déchets autres que les collectivités, les syndicats ayant la compétence. Ensuite, les aides sont-elles compatibles avec d'autres instruments financiers ? Bien sûr. Je ne sais pas ce que vous entendez derrière instruments financiers, mais s'il s'agit de prêts ou de fonds privés, oui, bien sûr. Ensuite, est-il possible d'avoir des aides pour le compostage individuel en investissement ? S'il s'agit d'une collectivité qui veut composter des biodéchets des ménages, oui, c'est bien l'objet de l'axe 1 du fonds. Ça fait partie, c'est un des objets. Ah, pour le compostage individuel, pardon. Pas au titre du fonds vert, pardon. Excusez-moi, je n'avais pas loupé ce point. seul le compostage partagé est aidé en investissement. Voilà. Mais malgré tout, vous pouvez le déposer dans votre dossier et on verra s'il y a une autre aide financière, mais en tout cas, ça ne sera pas une aide fonds vert. Voilà, donc c'est important pour nous puisqu'on fait la co-instruction au moment du comité technique que vous le mettiez, en tout cas, quel est votre besoin sur l'achat notamment de composteurs individuels. Au titre de la région, on peut aider avec la réserve que j'ai précisé, c'est que ce ne doit pas être l'axe principal du projet. Alors ensuite, cette AAP ne s'adresse pas aux entreprises. Donc pour la partie tri des biodéchets, non. Pour la partie valorisation des biodéchets, c'est possible. Donc même question, si on traite des biodéchets chez des ménages et qu'il y a vraiment un lien avec la collectivité qui va produire ces biodéchets. Pour la maîtrise du foncier, oui, effectivement, pour l'axe 2, donc la valorisation des biodéchets, il y a une nécessité de maîtriser le foncier pour être aidé en investissement. Quid d'un foncier dont l'acquisition fait l'objet d'une démarche de DUP expro engagée ? Oui, bon là, on est dans le cas très particulier. je pense qu'il faut étudier de manière particulière ce dossier et voir sa maturité. Ensuite, les aides peuvent-elles être attribuées aux acteurs publics type sanitaire ou médico-sociaux ? Non, enfin, il faut vraiment traiter, il faut trier des biodéchets ménagers. Les biodéchets qui sont produits même sur un site hospitalier public ne sont pas considérés au titre de l'environnement comme des déchets ménagers, mais sont des déchets d'activité économique au titre du Code de l'environnement, donc non, ils ne rentrent pas dans l'éligibilité. Pour l'aide au tri à la source, nous ne sommes pas une collectivité ayant la compétence collecte, nous avons la valorisation, mais c'est nous qui allons acheter les composteurs pour les administrer. Est-il possible de faire une demande ? Oui, Madame Lefort, je vous suggère de revenir vers moi. On peut voir si... Il faut qu'on regarde plus précisément le dossier. Et c'est quand même on est sur des composteurs individuels. Si on est sur des composteurs individuels, dans tous les cas, ça ne sera pas éligible côté fond vert. Donc, il faudra voir directement côté région. Le dispositif serait le plus adapté pour un projet expérimental de valorisation et s'est aimable en région. Donc, si on est sur un projet qui est destiné à traiter des biodéchets des ménages pour lequel il y a un lien avec la collectivité, vous pouvez déposer au fond vert. S'il n'y a pas forcément de lien avec la collectivité ou si on est sur un autre type de déchets, il y aura des aides directement sur le site de l'ADEME et peut-être aussi côté région. Mais pas le fond vert en tout cas si ce ne sont pas des biodéchets alimentaires, des ménages. On est d'accord, Marine ? N'hésite pas. Oui, là c'est typiquement le genre de projet où il faudrait en savoir plus en fait. Oui. Si une association souhaite mettre en place un espace de collecte des biodéchets des ménages en vue de faire du compost, est-elle éligible ? Donc, on est sur des biodéchets des ménages mais on n'est pas une... PCI. On n'est pas une PCI. Donc, si c'est pour collecter les biodéchets des déchets des ménages, non, on n'est pas... Elle n'est pas éligible. Elle peut être... Il faut en savoir plus mais généralement, ces associations peuvent travailler en lien avec les collectivités si on la compétite. c'est la collectivité. Et là, c'est vraiment important que le référent pour ce type de projet, c'est la collectivité. Il peut décider d'accompagner le projet soit en subvention, par contre, elle peut aussi décider de faire une prestation sur... Par exemple, sur la collecte et là, elle pourrait éventuellement être aidée. du coup, la collectivité, mais le projet directement, non. Alors, je suis animatrice d'atelier de sensibilisation au tri des déchets dans les biodéchets en milieu scolaire. Suis-jeu éligible pour les aides financières pour soutenir ce projet. Et on rejoint un peu le sujet précédent. En fait, tout ce qui est action de changement de comportement pour mieux trier les déchets des ménages sont à effectuer par la collectivité. Et donc, c'est dans le cadre d'une sous-traitance de votre activité auprès de la collectivité que vous pourriez être soutenu, mais pas directement par le fonds vert. Si je comprends bien, une commune ne peut pas faire un dossier de subvention. Pour trier les biodéchets des ménages, effectivement, il faut que ce soit le PCI qui, enfin, c'est l'autorité qui est compétente sur la gestion des déchets des ménages qui peut être financée. Donc, une commune n'est pas finançable au titre du tri à la source des biodéchets des ménages. Rien ne l'empêche de candidater en revanche au deuxième volet sur la valorisation des biodéchets, donc la mise en place d'une installation de traitement. Est-ce que l'aide est cumulable avec les aides de l'ADEME et de la région si on a répondu à l'appel à projet biodéchets ? Alors, si on a déjà soutenu, enfin, un côté ADEME, en tout cas, si vous avez déjà été soutenu pour un projet les deux dernières années et que votre projet ne peut pas être retenu au titre du fonds vert s'il n'a pas du tout été modifié. Si c'est exactement le même projet que vous nous déposez en espérant avoir un complément d'aide publique, il ne sera pas prioritaire dans l'instruction et dans l'attribution de l'enveloppe fonds vert au niveau régional. Et ça va être pareil au niveau de la région, on ne peut pas re-voter une action déjà votée, on peut par contre vous accompagner si on est sur la suite de l'action, sur du déploiement. C'est ça, si c'est une poursuite de l'activité. Pareil côté fonds vert par contre, si on n'est pas lu sur le même projet, ça peut se discuter. Peut-on prétendre aux aides sur les biodéchets d'un festival ? Non, mais en fait, quand on est sur un festival, on n'est pas sur des déchets des ménages. Donc, pas dans le cadre du fonds vert. en tout cas. Alors, bonjour, je suis torréfacteur de café, je vends uniquement du café en grain et mon seul et unique déchet, c'est le mar de café que je collecte chez mes clients. C'est donc un cas de tri à la source. Soyez-vous me dire si je suis éligible à des aides ? On n'est pas sur des déchets ménagers. Je pense que vous êtes un torréfacteur de toute façon, vraiment, les personnes qui trient... Enfin, l'objectif du fonds, c'est vraiment de sortir des biodéchets de la poubelle grise. Là, et les déchets collectés après par la collectivité, donc les déchets des ménages. Il faudrait... A priori, non. Après, on peut regarder de plus près votre projet. Donc, les entreprises de PACA peuvent répondre aux 13 mesures. Non, non, le fonds vert, alors je ne connais pas les autres mesures, mais le fonds vert s'adresse essentiellement aux collectivités. Est-ce que la formation des référents de sites de compostage partagés entre dans le champ des actions d'accompagnement au changement de comportement ? Oui, c'est possible. Enfin, il faut regarder le dossier. En tout cas, il faut quand même que le dossier soit porté par une EPCI. Toujours. Y a-t-il des aides départementales sur le tri à la source des biodéchets ? Alors, par aides départementales, j'imagine qu'on fait référence aux mesures départementales du fonds vert, donc à la main des préfets de département. Non, il n'y en a pas. Par contre, si c'est les aides du conseil départemental, je ne maîtrise pas. À ma connaissance, il n'y en a pas, mais c'est peut-être le coup d'être vérifié, parce que leurs aides vont surtout porter sur le traitement des biodéchets sur les établissements sur lesquels ils vont avoir la compétence. Je pense par exemple au collège. Voilà. Après, il y a quand même des plans alimentaires territoriaux qui sont portés à l'échelle d'un département et du coup, il peut y avoir des actions dans ce cadre-là. Alors, le déconditionnement est-il pris en compte dans les subventions ? Oui. S'il s'agit de... Pareil, si le flux entrant sont les biodéchets des ménages. Les aides ADEM sont-elles cumulables avec les aides régionales ? Oui. Alors, avec le respect du cumul des aides publiques ? Je pense déjà avoir répondu à la question des aides au changement de comportement en lien avec un projet sur 2-3 ans sont-elles prises en compte. Oui, si c'est une collectivité qui dépose le dossier, on a bien dit qu'on acceptait qu'on tolérait une durée de projet sur 2-3 ans pour déployer un tri à la source. Un campus où le biodéchet est d'actualité pour créer un local à déchets pour stocker des containers du prestataire afin d'assurer la rotation ? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. J'ai l'impression qu'on parle d'une zone où serait stocké un local à déchets où on stocke des biodéchets. Donc là, on est sur ce qu'on appelle la collecte de biodéchets. Donc, il faut que ce soit des biodéchets des ménages et les déchets sortant d'un campus, si on est sur un campus universitaire, ne sont pas des déchets de ménages ou sinon, il faudrait qu'ils soient aidés mais via le PCI. En tout cas, un campus ne peut pas être candidat au fond vert. Vous êtes-il possible de nous transmettre le support ? Oui, bien sûr. Alors, y a-t-il une échéance pour le dépôt des dossiers ? L'échéance ? Non, alors, officiellement, il n'y a pas d'échéance. Après, c'est tant qu'il y a de... Il faut une disponibilité dans l'enveloppe financière. Et aujourd'hui, on commence à aider des projets. Donc, lorsque l'enveloppe sera vide, il sera trop tard pour candidater. Reste-t-il des ressources financières mobilisables sur le LIFE ? Ah, M. Deligny, on sort du fond vert. Là-dessus, il faudra vous rapprocher de l'équipe du LIFE. Donc, Guillaume Evrard ou Arthur de Cazenov à la région. Service restauration de Bandol. D'accord, il n'y avait pas vraiment de questions. Quel montant de budget fond vert dédié aux biodéchets en PACA ? Donc, l'enveloppe régionale est proche des 5 millions d'euros. L'enveloppe préfet de région, fond vert, vraiment fond vert. Sur cette enveloppe, ça s'ajoute les disponibilités financières de la région. Peut-on présenter une demande au fond vert dans la continuité d'un projet LIFE ? Avec la difficulté de distinguer ce qui est démarré ou non à la date du dépôt de demande. Donc, effectivement, si on est dans une continuité de dossier, il ne faut pas représenter le même projet. Il ne sera pas ressoutenu ou il ne sera pas prioritaire pour être étudié. Par contre, si c'est une continuité, oui, c'est tout à fait possible. Oui, c'est vraiment important les dépenses qui ont été présentées au LIFE, elles ne peuvent pas être présentées ensuite, en tout cas à la région et au fond vert non plus, je pense. Non, je confirme. Dans le cas de la collecte des biodéchets en camion avec peine spéciale, est-il éligible à une subvention ainsi que les colonnes grutables ? Donc, là-dessus, le camion lui-même n'est pas éligible. Ce qui peut être éligible, c'est le surcoût entre un camion classique et la benne spéciale qui dispose d'une étanchéité particulière, notamment. Et les colonnes grutables, donc oui, c'est bien un dispositif de collecte des biodéchets et ils peuvent être, ils rentrent en investissement, oui, dans le calcul de la subvention. Pour les EHPAD cantines, y a-t-il d'autres fonds que le compostage ou lutte contre le gaspillage ? À partir du moment où le producteur est obligé par le Code de l'environnement de traiter ses biodéchets, c'est-à-dire qu'il produit plus de 5 tonnes par an de biodéchets, il n'y aura pas d'autres fonds publics mobilisables. par contre, alors souvent sur la restauration collective scolaire, les collectivités territoriales qui sont en charge, soit les départements, soit la région pour les lycées, soit les mairies, on peut avoir des aides sur certains équipements. Oui, déchets produits pour une restauration scolaire, éligible ou pas ? Restauration scolaire, si c'est une mairie qui dépose... Non, enfin, pas directement, on n'est pas sur des déchets des ménages. On est toujours, nous, la porte d'entrée du fonds vert, c'est s'occuper des déchets ménagers. Donc là, pour une restauration scolaire, je vous recommande vivement de vous rapprocher de l'EPCI qui éventuellement continue à gérer vos déchets, mais théoriquement, on échange une redevance spéciale. Pour les aides régionales au tri à la source, si un syndicat déploie des composteurs individuels pour ses adhérents à l'exclusion de toute autre action de collecte, comment la part de composteurs individuels peut-elle être ? Peut-elle ne pas être majoritaire ? Dans ce cas-là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va évaluer aussi la question, ça va être quelle est la stratégie des collectivités. Voilà, on peut, en fonction, on est sur le cas particulier, en fait, où chaque organisation, finalement, prend en charge une dépense. Donc là, on pourrait éventuellement envisager d'aider sous condition aussi de voir de quelle manière on aide les collectivités sur les autres actions, le compostage partagé, surtout la stratégie générale en matière de sensibilisation, mobilisation et d'exutoire. Voilà, donc c'est plutôt un cas particulier, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on examine le dossier. Alors ensuite, une question sur les déchets verts, sont-ils considérés comme biodéchets des ménages ? Donc effectivement, ils sont biodéchets des ménages, mais le fond, on est vraiment sur les biodéchets alimentaires, il reste de cuisine et de table. Le procédé du compostage par micro-organisme Bokashi est-il reconnu comme une valorisation des biodéchets des ménages ? Reconnu au titre de ce fonds, on est vraiment sur des installations industrielles. La deuxième partie, la partie valorisée, les biodéchets alimentaires Spence C3, on est sur des installations de taille de quelques centaines de tonnes par an. Donc on n'est pas sur le Bokashi tel que je l'ai en tête en tout cas. Des sites de traitement de déchets verts et biodéchets peuvent-ils être pris en compte ? Oui. Alors, généralement, quand on fait du compostage de biodéchets alimentaires, il n'y a effectivement co-compostage avec des déchets verts. Donc c'est des sites de ce type-là qui sont aidés à partir du moment ou des biodéchets alimentaires entre sur l'installation. D'accord. Donc l'acquisition d'un broyeur pour déchets verts afin d'apporter de la matière carbonée pour les composteurs collectifs, est-il éligible ? Alors, les broyeurs, oui, s'ils sont intégrés à un projet global, peuvent être éligibles. En fait, ce qui n'est pas éligible, c'est le broyeur individuel qui est mis à disposition. c'est l'achat de broyeurs, enfin, comment dire, un broyeur qui sert à faire des campagnes de broyage sur le territoire, chez les particuliers peut être éligible. Un broyeur à l'unité subventionnée pour être donné à un particulier pour qu'il gère ses déchets dans son jardin ne sont pas éligibles. Monsieur Michel, revenez vers nous. Mais dans tous les cas, les dossiers déposés au fond vert sont des dossiers qui ne sont pas un one-shot sur un équipement quand on est sur la partie triée à la source des biodéchets. C'est un projet global d'une collectivité dans lequel il y a un broyeur de déchets verts. Pour un prestataire privé qui collecte des entreprises, pour un prestataire privé qui collecte des entreprises dont les OEM sont collectés par la collectivité pour la valorisation en compost. Et donc, la question, est-ce qu'elle est éligible au titre de la collecte ? Non. Et si elle collecte, je ne comprends pas la question. Excusez-moi. Je voulais préciser. Marine, tu comprennes. Je ne suis pas sur sûre, mais je dirais, voilà, tout ce qui va être les aides à la collecte pour le prestataire privé, non. Mais si c'est par contre pour un projet de valorisation de ce qui est collecté, le projet de valorisation, puisqu'il s'agirait du coup de déchets déménagers, le projet de valorisation peut être aidé, oui. Edadème plus région, max à 80 %. Si on est sur le premier volet, oui, effectivement. J'essaie de le remettre. Si on est sur le tri à la source par un EPCI, oui, on est bien à 80 %. Là, si on a un prestataire privé qui dépose dans le cadre du volet 2, on n'est plus sur 80 %. On est un peu en dessous et ça dépend de plein de critères. Le lombricompostage est-il assimilé au compostage ? Non. Et le lombricompostage n'est pas aidé dans le cadre du fond vert. Des résidences étudiantes ne sont-elles pas considérées comme des ménages ? Dans ce cas-là, ça suit le circuit des déchets gérés par la collectivité. et donc, c'est l'entité qui pourrait être aidée pour mettre en place quelque chose sur les résidences étudiants seraient les EPCI, compétents en matière de déchets des ménages. Et ça va être la même logique sur la question d'après. Sur la résidence sociale hébergeant des ménages individuels, est-elle éligible au fond vert pour le développement du compostage ? En fait, cette résidence, elle doit bien être collectée par le service public de gestion des déchets et du coup, c'est la collectivité ou le syndicat en charge qui peut être aidée. Alors, pour les composteurs grutables, donc aujourd'hui, les composteurs grutables sont considérés comme une collecte, donc elles sont aidées sous le cadre collecte séparée. Donc, on est bien sur 10 euros par habitant limité à 55 % des dépenses éligibles. Donc, si les dépenses éligibles qui comprennent les investissements en composteur plus, par exemple, les actions de communication compliquées, plus la distribution des bio-sous, des choses comme ça, sont inférieures à 55 % au forfait de 10 euros par habitant, c'est 55 % des dépenses éligibles qui sera retenue. Et si elles sont supérieures, on retiendra le 10 euros par habitant. madame Kirchhofer, vous pouvez m'appeler si besoin. Pour les mesures départementales, est-ce que la région et l'ADEME-PACA sont les opérateurs ? Non. Pas côté ADEME, en tout cas. Et côté région, je ne pense pas non plus. Les mesures départementales du fond. Je ne sais pas, Marine, si tu as les réponses. Non, ce n'est pas géré par la région, on intervient uniquement sur les mesures régionales. Monsieur Deligny, pour la réponse à la question foncière, on disait que c'est un cadre spécifique qui sera étudié spécifiquement. Mais dans tous les cas, l'objectif, en fait, c'est de financer des projets d'investissement qui sont suffisamment matures. Une plateforme de compostage de biodéchets par une entreprise privée qui collecte des biodéchets des écoles, entreprise, restauration, collecte, est-elle éligible ? Ou faut-il obligatoirement s'occuper des ménages ? Donc, dans le cadre du fond vert, il faut s'occuper des ménages. Ceci dit, pour la valorisation par compostage, il y a le dispositif sur le site ADEME qui est ouvert pour les biodéchets des acteurs économiques, pour la valorisation de biodéchets des acteurs économiques sur la page agirpourlatransition.ademe.fr. Je pense que je vais vous remettre le lien en fin de discussion. Et en fonction du projet, pour le coup, on peut envisager un financement région puisque ça reste quand même une plateforme de valorisation sur les déchets des ménages au niveau de la valorisation, c'est vraiment sur le fond vert. Après, sur les autres dispositifs, il faut qu'on discute du projet, mais une aide peut être envisagée. Un broyeur fixe en haut de quai, ce n'est pas l'investissement prioritairement visé. je comprends la nécessité de l'investissement. Il faudra qu'on en discute, mais il faut paraître que ça s'intègre dans un projet global. Ensuite, j'ai l'impression que c'est la dernière question. Les sites de compostage autonome à un établissement public rentrent dans un autre fonds. Non. Compostage autonome, un établissement public, si l'établissement public est obligé par la réglementation déjà de traiter ses biodéchets, il ne pourra pas être aidé. Généralement, les établissements publics continuent à être collectés par les EPCI en charge des déchets des ménages et dans ce cadre-là, le PCI en charge des déchets des ménages peut intervenir, mais ça, c'est du cas par cas. En tout cas, il n'y a pas de fonds au niveau de l'ADEME pour aider. Et au niveau de la région, c'est pareil. Là, ce qui va être demandé, c'est plutôt de vous rapprocher de l'EPCI. Ils ont, en principe, notamment dans les plans de prévention, des aides pour le développement du compostage autonome. Alors, pour l'entreprise, est-ce qu'elle peut être aidée pour la mise en place d'un tri des biodéchets ? J'imagine. Si, c'est une entreprise, qui est obligée par le Code de l'environnement, c'est-à-dire qu'elle produit plus de 5 tonnes par an de biodéchets, biodéchets incluant déchets alimentaires et déchets verts, elle ne peut pas être aidée. Si elle est en dessous, pas dans le cadre-là, en tout cas. Il faut aller sur le site agirpourlatransition.adem.fr sachant que le seuil de 5 tonnes par an tombe à zéro au 31 décembre 2023. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. J'espère que vous avez obtenu les réponses à toutes vos interrogations ou à la plupart. Si on clôt ce décryptage, je peux vous informer que le prochain décryptage de l'ADEME aura lieu le jeudi 8 juin et qu'il s'adressera aux collectivités s'intitulant « Collectivité, vos besoins, nos réponses ». Bonne après-midi. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci.